Ici Radio Libre Oregon, la vérité vous libérera. Qu'est-ce qu'ils veulent les mecs de Néros ? Ils disparaissent pour deux ans, ils reviennent en tirant sur tout ce qui brouge. N'essayez pas de concours, vous voyez si rien qu'à vous faire tuer. En plus, on connaît déjà leur réponse. Je les ai observés en train de rouler dans ces moi, qui croient connaître mieux que moi. Et ils commencent quelque chose avec les mutants. Ils les suivent, ils les étudient, ils prennent des notes dans leur petit carnet. Ils parlent quoi faire à votre avis ? Hein ? Pour recueillir des infos ? Pour voir combien de temps ils mettent à crever ou à mourir de faim ? Ils essaient sûrement de calculer le moment pour les fédèrement de sortir de leur cachette et de reprendre ce pouvoir qui ne leur appartient pas. Pour une fois, les mutants sont de votre côté. Tant qu'ils seront là, les fédéraux resteront dans leur présente pierre. Il nous appartient peut-être plus, mais grâce aux mutants, et on n'appartient pas aux fédéraux non plus. C'est de mon chemin, hein ? Réveillez pour nous. Ne gober pas les mensonges. Encore une fois, Coop, t'en as aucune idée ! Les mutants sont du côté de personne ! Et le monde ? Il leur appartient déjà ! Il y a quelqu'un au portail ? C'est bon, je le connais. On ouvre. Deacon St. John, comment ça va ? Eh, Buzz ! Ta bécane a l'air d'avoir souffert. Tu sais où me trouver, ok ? Ah, hé. Il parrain que tu cherches ces fameux hélicos noirs, ceux du Nero. C'est vrai ? Pas plus, mec. Dick ! Comment va mon chasseur de primes préféré ? Blair, comment tu vas ? Oh, excellent choix. Oh, ok. Ok. Hé, Dick. Fais attention à toi. J'ai des trucs sympas en stock aujourd'hui. Je vais juste fermer un peu les yeux. Je suis prêt à m'y en mettre. Je vais juste fermer un peu les yeux. Bon. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, je crois que j'ai rien oublié. En route. Dis donc, t'as l'air sur un petit nuage ? C'est grâce au cierge, Dick. Quoi ? Tu connais pas ce vieux dicton ? Mieux vaut allumer un cierge que blâmer l'obscurité. On a passé ces deux dernières années à blâmer l'obscurité. On a rétabli le courant à Lost Lake. On vient d'allumer un cierge. Ouais, mais y a un hic ! Et lequel, Dick ? La lumière attire toutes sortes de bestioles et... ça nous rend plus facilement repérables. Hé, on est arrivés ! Merde ! Des grouilleurs ! J'espérais que la voie serait libre. Non, ça aurait été trop beau ! Je suis 100 000 ! Je suis 100 000 ! Non, j'ai l'air ! Grouille ! Je suis 100 000 ! Je suis 100 000 ! Je suis 100 000 ! Oh, mon Dieu ! Sous-tre-sous ! Je crois qu'on les a toussus. Merde ! Et une autre prime. Bon, je crois qu'il va falloir que je grimpe pour réparer ça. T'as déjà grimpé à un poteau ? Non, mais il faut bien une première fois à tout, pas vrai ? D'accord. Allez, fais-moi la courte échelle. Bon, prêt ? Un. Deux. Trois. Si tu tombes, je pourrais pas te rattraper. Super, merci. Je tâcherai de mon souvenir. Merde ! T'es état. Je m'en occupe. Vite ! Essaye. Ils portent, où est-ce qu'ils sortent ? Merde ! Accroche-toi ! Aaaaah ! Touche ! Fabrice ! Piki ! Tu tombes ! Je pourrais pas te rattraper ! Super, merci ! Je tâcherai de mon souvenir ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est là ! Je les ai vus ! Les bordels ! Où est-ce qu'ils sortent ? Merde, accroche-toi ! C'est fini ! Je redescends ! Eh ben putain ! C'était marrant ! Carrément ! On doit se faire ça plus souvent ! Ouais, je dirais à Schizo qu'il faut mettre des barbelés autour des poteaux. Ça éloignera les tétards. Ouais, c'est le genre de boulot merdi qui l'aime me refiler. Tu survivras. Viens, je dois vérifier un autre truc. Toujours utile. Alors ? T'as régulière ? Quoi ? Comment tu… ? Je suis pas complètement idiote, Dick. Tu l'as perdu au camp de réfugiés du Néro, celui au nord de Belnappe. Et ces dernières semaines, on a vu des hélicos du Néro dans le ciel. T'espères quoi ? Un miracle ? Elle était avec eux ? Quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est fou ! Ouais. Désolé. Écoute ! C'est rien du tout, alors laisse tomber ! Ok ! Ok ! Wouah ! Les nouvelles vont vite ! C'est presque fini. Le courant de tout le complexe passe par ici. J'ai tout coupé il y a une semaine pour éviter la pénurie. Vas-y. C'est quand tu veux. S'il vous plaît ! Votre attention ! Bon. On en a tous bavés, c'est au contraire. On manque de nourriture, de médicaments et… et d'à peu près tout le reste. Mais il nous reste une chose en grande quantité, sans laquelle nos efforts n'auraient aucun sens. Et cette chose, c'est la confiance. Ouais. T'as raison, Mike. Il y a quelque temps, plusieurs drifteurs ont débarqué au camp. Certains voulaient les mettre dehors, en disant qu'on manquait déjà de tout. D'autres disaient qu'il fallait pas leur faire confiance. Aujourd'hui, j'ai la preuve de ce que je vous ai répété depuis le début. Nous avons besoin de tous ceux, tous ceux qui veulent vivre ici, qui veulent travailler ici, qui veulent nous aider à reconstruire. Ouais. Au cours de ces derniers mois, Ricky a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle n'y arrivera pas seule. Elle a besoin d'aide. Ce soir, on n'en serait pas là, si on n'avait pas accueilli un drifteur parmi nous. Si on ne l'avait pas laissé, gagner notre confiance. Ce soir, on chasse encore un peu plus l'obscurité. Ouais. On est là. On est là. Merci. Ah, alors. Eh, 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 vous deux. J'imagine que tu restes pas. Ouais, euh, bonne nuit. Qu'est-ce que t'as eu, là ? Oh, c'est rien. Viens. On va aller voir Adi. Marseillaise. Je l'accueil. Donc la femme sur la photo, c'était elle ? C'était ma femme, oui. Ah, c'est bête comme question. Désolé, Dick. Non, ne le sois pas, elle est… Elle est morte depuis longtemps. Mais ça doit être dur de reprendre espoir et de comprendre que… Je sais pas… J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour toi. Y a bien quelque chose. Quoi ? Euh… Arrête d'en parler. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Adi ? Adi ? C'est allumé. Euh… Je crois pas qu'elle soit là. Adi, t'es là ? Bon, désape-toi. Hein ? Comment ça ? Enlève ton pull et mets-toi sur la table. Écoute, c'est trois fois rien. T'y connes. Tu veux peut-être que ça s'infecte ? D'accord, je suis ingénieur, Dick. Mais… Ça veut pas dire que… Ah ah ! Je sais pas soigner une coupure. Ouais, j'aurais jamais deviné vu comment tu… Tripotais tous ces… Interrupteurs, ces circuits… Enfin bon, j'y connais rien. Bon, alors… Ça va piquer. Juste… Un peu. Prêt ? Voilà. Oh putain, ok ! Sérieux ? Non, et si on attendait plus tôt qu'Adi, reviens, hein ? Tiens bon. Voilà. C'est fini. Gros bébé. Je t'avais dit que c'était rien. Ouais, c'est ça. Oh waouh. Apparemment, t'as vraiment fait la guerre, alors. Ouais, et pas qu'un peu. Ah ouais, c'est vrai. Oh, celle-ci, c'était où ? Afghanistan ou… MC ou après ? Bah… Je m'en rappelle plus. Et celle-ci ? Ricky… Je suis pas certain que… J'ai entendu dire qu'Adi aime pas trop… Qu'on foute la merde dans ses affaires. Ouais. J'ai entendu ça aussi. Et celle-là, alors ? Ricky… Dis que je suis pas mariée. Ok. Bon. T'as qu'à revenir demain ? Si tu veux pour voir Adi, elle te dira que j'ai assuré avec tes sutures ? Ricky… Dis que c'est une… Écoute, c'est pas grave. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Eh, Deacon. Un de ces quatre… Allume un cierge. Il peut faire sacrément sombre et froid par ici. Mais bon, il faut, il faut réclerer que toi. Il faut qu'on a fait la pêche. Un écrivain. Un écrivain. Merci d'avoir un cagére. ¡Fâcare ! Un écrivain.